Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aîné. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Vous suivez Critique Info, premier numéro, le combat continue, le combat continue. Nous n'allons pas arrêter le combat parce que les gens veulent qu'on arrête le combat. Malgré les intimidations, malgré les promesses des arrestations et de poursuites judiciaires, nous attendons ça de pied ferme. Tant qu'on sera en train de dire la vérité, nous allons poursuivre notre combat de dire la vérité, rien que la vérité. Katumbi sur classe, Tshisekedi et Kabila, c'est Econews qui en parle, j'en parlerai dans la deuxième partie, ne vous en faites pas. À Washington, Mike Pompeo réaffirme le soutien des États-Unis aux réformes de Félix Tshisekedi. Dans la deuxième partie, on parlera aussi de cela. Le bateau FCK tangue dangereusement. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis sidéré, moi, d'apprendre qu'un groupe de syndicalistes se lèverait contre les dénonciations faites par les parents, les journalistes et la société civile au regard de ce bateau effectivement qui tangue de la gratuité de l'enseignement. Dénoncer le méfait de cette pratique de la gratuité de l'enseignement, pour eux, ça revient à dire on est contre eux. Nous sommes contre la gratuité de l'enseignement. Qui peut être contre la gratuité de l'enseignement si ce n'est pas un mauvais citoyen ? Tout bon citoyen est d'accord avec la gratuité de l'enseignement. Mais ce que nous ne voulons pas et ce que nous n'allons pas comprendre, c'est toutes les compromissions qui vont se greffer derrière cette si belle idée, ce si beau programme. Mesdames et messieurs, nous sommes tous les parents de notre souci, nous sommes tous les parents de notre souci. Nous avons tous les parents de notre souci parce que nous avons toutes les fonctions, nous avons toutes les fonctions de notre souci et nous avons tous les entérêts généraux. Et au lieu de se taire, non, ils se cachent derrière les gens en disant non, nous on est pour la gratuité. Êtes-vous pour la gratuité ? Avec quel modèle ? Avec quel modèle nous allons aller ? Avec la plétorique que nous sommes en train de voir aujourd'hui ? Avec toute cette façon de supplanter la chose ? Avec quelle administration aujourd'hui que vous allez mettre en place ? Il y a gratuité enseignement. Les dossiers qui devraient en principe soulever la société civile, soulever l'opposition congolaise, moi j'attends la Mouka parler de la question, mais on n'en parlera pas. J'attends les mouvements citoyens parler de la question. J'attends toute l'opposition soulever la question. Je suis en train d'attendre, pourquoi ils n'en parlent pas ? Pourquoi ils ne dénoncent pas le problème qui nous touche nous tous ? Tous ces citoyens-là qui sont contre de l'Inguilogoté, de l'Inguilogoté. Mais pourquoi vous ne voyez pas la corruption ici ? Pourquoi vous ne voyez pas les abus de pouvoir ici ? Toutes les révélations que nous sommes en train de faire, vous pensez que c'est du bluff ? Nous les avons ramassés quelque part ? Aujourd'hui, je vous amène des documents. Les dossiers sont là. Des documents. Prouvons qu'il y a fraude massive d'un niveau d'enseignement, de la gratuité de l'enseignement. J'ai ici le premier lot de documents que j'ai. Et je le dis, je n'arrêterai pas d'en parler. Tine Nassouka, Tine le procureur général de la République, à cause de saisir de ce dossier d'Inguilogoté Kiyangou. Mais aussi, longtemps que le procureur ne se saisit pas de ce dossier, nous n'allons pas nous arrêter. Notre démarche ne vise pas à un individu. Moi, je ne peux pas mener un combat contre un individu. Je mène le combat contre le système d'opacité, de prédation et de dilapidation de nos ressources. Je ne peux pas comprendre que nous n'arrivons pas à arranger, à améliorer la vie des 15 personnes, des 20 personnes. On sera en mesure d'améliorer la vie de 500 personnes ou de 800 personnes. Depuis quand vous avez vu ça ? Avec quel type d'équipement vous avez ? Est-ce qu'il y a urgence d'engager les gens ici ? Faudrait-il qu'on nous dise comment ? Mettez le silence radio, regardez comment les gens ont tourné les dos à cette question si importante. Nous allons continuer à envoyer nos enfants dans des écoles mouroirs. Qu'est-ce qu'on enseigne là-bas ? Dans quelles conditions nos enfants vivent là-bas ? Une petite salle qui peut contenir à peine 50 élèves, à peine 30 élèves et supplantée par plus de 100 élèves, 90 élèves, 80 élèves et vous dites que c'est une bonne, c'est une meilleure manière de scolariser les gens, de scolariser nos enfants ? Alors, si nous tournons le dos à l'éducation, alors je pose la question qu'est-ce que nous sommes devenus à la fin ? Nous avons décrié qu'il y a des écoles fictives. Nous avons décrié ces phénomènes qu'il y a des écoles fictives et qu'il faudrait que le procureur général pour la cassation se saisisse de ce dossier. Mais jusque-là, silence radio. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, pas beaucoup analyser. Ndeco, Madokimon, Yango, nous maintenant Mokomokom. J'ai ici le service de planification Sud-Calam. Sud-Calam. Service de planification Sud-Calam. Le premier point, liste des écoles privées. Changement de régime de gestion. Liste des écoles privées qu'on a changé de gestion. Dénomination. Le complexe scolaire Kayanga. Adresse 12 bis rue Bakwa. Commune de l'élo Sud. Écoles maternelles, primaires et secondaires. Écoles maternelles, primaires et secondaires. Écoles privées ont changé le rythme. C'est une école publique. Mais elles continuent de fonctionner. Écoles privées. Je ne comprends pas ça. Moi, ça continue à me dépasser. Expliquez-moi, peut-être que je suis en train de me tromper. À partir de quand une école privée change de régime de gestion pour devenir une école publique, mais elle maintient son fonctionnement où les élèves sont en train de payer. Alors que Bango, Basoui, Bango en charge, frais de fonctionnement à l'État, est comme Elibango. Alors dites-moi, si les frais de fonctionnement sont comme Elibino, si on prend en charge la vie des enseignants, on prend en charge la nouvelle unité, Basoui, Bango en charge, mais l'école continue à faire payer l'argent. Je suis en train de me poser la question où allons-nous ? Je poursuis. Le complexe Nguanzoli. Adresse. 42 rue, Yanga, Bis, Kimbangou 2. Commune de Kalamou. Même chose. Maternelle, primaire, secondaire. Allez et faites-les des disciples. Voilà, école. Allez et faites-les des disciples. 4 Bis, Riz, Bangba, Yolo Sud, Carté-Kalamou. Même régime. Compleur scolaire Nkata. Rue. 14e rue. Numéro 21 Bis. Kimbangou, Kalamou. Même régime. Deuxième point. Des écoles privées transformées en écoles publiques. Leurs conditions de viabilité restent à désirer. C'est une question... Moi, je suis en train de donner des noms des écoles. L'État congolais, s'il est conscient, l'État congolais devrait se servir de ces dossiers. Je ne suis pas en train d'inventer. Je donne des écoles. Je n'accuse aucune école ici. Je n'accuse aucune école. Je dis simplement que l'État congolais devrait vérifier la viabilité de ces écoles et le fonctionnement. il n'accuse aucune école. Aussi simple que ça. Je cite le nom de notre école. C'est la grâce divine. C'est à Kalamou. C'est toujours dans Kalamou. Yolo Sud. Mabinza numéro 20. L'école primaire. Nyangwe. Complexe scolaire Nyangwe. Yolo Sud. Kalamou. C'est le numéro 36 bis. Baroumbi. C'est Baroumbi. Je crois Baroumbi. L'avenir Baroumbi. Maternel. Primaire et secondaire. Le complexe scolaire. Les Baptistes. Avenir Kambe. Numéro 19. Yolo Sud. Kalamou. Secondaire. Général. Le petit génie. Diamant. Mabinza numéro 4. Yolo Sud. Kalamou. C'est aussi le secondaire. effectif de la sous-division de Kalamou. Avant, c'était 84 agents. Dont deux nouvelles unités. Deux semaines après. Deux semaines après. Il y a eu 103 agents. Nouvelles unités. 103 agents. Nouvelles unités. Atarko. Bozalaki. La précarité. Bozalaki. Il y a deux nouvelles unités. Deux semaines seulement après. Bozalaki. Ici 103 nouvelles unités. Mes frères. Dites-moi. Qui d'entre les deux. Veuvent supplanter la gratuité de l'enseignement. Moutou. Il y a un système de l'enseignement. Et même, moutou. Il y a des gens qui ont engagé un modèle. Tout d'un moutou. Il y a des dénoncés. Le fait d'engager un modèle. Pourquoi on veut nous prendre tous comme des petits-enfants ? Pourquoi on veut nous prendre tous comme des femmes lettres. À qui on va nous donner des injonctions. On va nous intimider. À petits coups de combien. Ce n'est pas possible. Mais ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Plusieurs fois, on est en train de dénoncer ce fait-là. Et moi, je suis un peu désolé que le ministre de l'enseignement prétende que les gens sont contre la gratuité de l'enseignement. Mais je ne comprends pas. Comment les gens vont prétendre être contre la gratuité de l'enseignement si ces gens-là sont en train de dénoncer les méfaits qui se passent là-bas ? Vous pouvez dire à tout le monde, mais pas à moi. Moi, j'ai fait le tour du Congo. Je peux battre ma patrie en disant, j'ai fait le tour du Congo. Je suis allé dans ces écoles-là que vous ne vouliez jamais aller. Moi, je suis allé dans les endroits où j'ai posé la question. Avez-vous déjà vu le ministre ici ? Personne n'a vu le ministre là-bas. Alors, il ne faut pas comprendre des gens comme des discoureurs, tout simplement. Je ne suis pas quelqu'un qui est resté dans son bureau en train de faire des émissions comme beaucoup le font. Je suis allé au fond de la question. Au fond de la question. Je suis allé dans les écoles. J'ai posé la question dans ces écoles-là. Avez-vous déjà vu le ministre ? Je suis allé dans ma soupe, dans ma provède, dans ma direction. Il y a ma sécopée. Je posais la question et moi, il y a ma TV. Avez-vous déjà vu le ministre ici ? Non. Avez-vous déjà vu un envoyé, un ministre ? Non. Mais c'est des gens qui vivent comme ils peuvent vivre. Alors, ne nous, ne doutez pas quand on vous dit des choses, parce que nous, nous sommes allés là-bas. Et je vous cite les noms des gens. Allez-y voir. Les preuves sont là. Tous ces documents sont uniquement pour vous dire... Parce que j'ai déjà amené des documents ici, moi. À part les documents, maintenant, il y a TNT. Je vous ai déjà amené des documents. Aujourd'hui, je vous amène des documents. Parce que j'estime que trop, c'est trop. Il ne faudrait pas qu'on arrive à jouer. Et dans mon compte Facebook, allez voir combien les parents se plaignent. Sur la question de la gratuité de l'enseignement. Combien les professeurs sont en train de pleurer. Et quand je vois deux personnes, trois personnes se regrouper en groupe, soit disant, syndicat, contre la gratuité de l'enseignement, les gens sont en train de la gratuité. Mais il faudrait qu'on ait honte un peu. Il faudrait qu'on ait honte un peu. Qui ne sait pas que cette situation est en train de tanguer ? Qui ne sait pas qu'il y a une arrêté ministérielle aujourd'hui, je vais dire, un peu illégale et amorale ? Qui ne le sait pas ? Immorale même. Qui ne le sait pas ? Je m'en vais continuer. Sous division d'Ingiri-Ingiri. Avant, il y avait 124 ou 121 agents. Donc, trois agents nouvelles unités. Maintenant, il y a plus de 57 agents nouvelles unités. Ça veut dire, pour l'Ingiri-Ingiri, il y a deux agents de nouvelles unités. Je vous rappelle, il y a deux nouvelles unités. Mais deux semaines après, deux nouvelles unités se sont transformées en 103 unités. 103 nouvelles unités. Ça veut dire, si on a 84 ans, il y a 187 agents. Alors, il y a un agent qui a été fait. Il y a une grosse grosse compétence. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a un bon amitié. Je dirais encore profondément si ça vous intéresse. Sous division d'Ingiri-Ingiri. Trois nouvelles unités. On a dit qu'il y a un bon amitié. Trois nouvelles unités. On a dit qu'il y a un bon amitié. Aujourd'hui, on parle de 57 nouvelles unités. S'il vous plaît. 57 nouvelles unités. Ça veut dire plus de 10 fois. Plus de 10 fois. On a dit qu'il y a un bon amitié dans mon entreprise. Il y a un bon amitié. Mais au-delà de tout, il y a un bon amitié. Il y a un bon amitié. Allez-y voir les bureaux. Mais attendez. C'est des petites maisonnettes. Des petits bureaux. Où les gens sont confinés là-bas. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ne viennent même pas au boulot. Je vous ai expliqué ça. L'administration publique, la fonction publique a été désacralisée par les animateurs de cette fonction. Quand on est ministre ou quand on est autorité dans un secteur, on veut faire tout. Je mets une parenthèse. Qu'est-ce qui se passe dans ma indombe là-bas ? Allez-y voir un désordre criant et battant là-bas. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas l'âme de la République. Les gens n'ont pas l'état d'esprit de la République. Ce sont des gens qui veulent profiter de l'argent de l'État. Ils veulent vivre comme ça. Et ils sont prêts à mettre de l'argent en jeu pour dissimuler l'affaire. Ils sont prêts à payer les gens des groupes des affamés. Qui peut me contredire sur ces faits ? Quelqu'un me disait toujours, Christian, la force d'un journaliste, c'est que tout ce qu'il dit, qu'il ne soit pas démenti. Jusqu'aujourd'hui, tout ce que moi je sors sur le public, personne ne le dément. Parce que je prends mon temps. Je prends mon temps de vérifier chaque chose. Et je vous donne des documents. Les documents sont là. Il y en a ici beaucoup. Il y a des documents à l'école fictive. Il y a des documents fictifs. Il y a des demandes. Il y a des écoles. L'Okouta. Malheureusement, il y a des tableaux. Des gens qui mentent, qui volent la République. Et nous, nous allons nous taire. Tout ça, mesdames et messieurs. Des écoles fictives. Je ne saurais même pas les lire parce que l'État nous manquera. Des écoles fictives. Tout ça. Et vous voulez jouer. Jouer avec les gens. On continue ici. Cinq ans étages, jeunes unités. L'objectif était d'identifier les nouvelles unités pour leur paiement. Mais subitement, ce n'est plus le paiement. Plutôt l'engagement avec leur commission d'affectation de 2020. Le président de la République, Tanguaye, a créé gratuité et enseignement. Tout le monde a bêté. Mais le président avait évalué la gratuité de l'enseignement. La gratuité comme un début. La qualité qui va nous suivre. Après, le crédit juridique suivra. Afin, tant que tout aussi, il s'est procédé. On a une nuance. Le plus grand réforme sur le comment enseigner nos enfants. Le statut de ceux qui enseignent nos enfants. On avait d'abord commencé par là. Parce qu'il faut commencer quelque part. La gratuité de l'enseignement, elle est effective. Tout le monde a vu comment la gratuité, elle est effective. Il y a eu un problème de nouvelles unités. Ça veut dire que le président a promis. Le président a d'abord commencé par payer. C'est-à-dire non-payé. Parce que le régime passé avait laissé un nombre important de non-payés. Les gens qui avaient le matricule, mais qui n'étaient pas payés. La nouvelle administration a travaillé de façon qu'on fout à Batouana. J'ai eu la possibilité d'aller à Beni. Pour aller voir dans toutes les écoles. Je suis allé dans au moins plus de 10 ou 15 écoles. Dans la ville de Beni. Aucun d'entre eux ne disait qu'il y avait des non-payés. Ils disaient tous les non-payés. Si, 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 si. Et vous avez vu l'enthousiasme des gens que j'ai reçus là-bas à Beni. C'est des gens qui étaient très contents. Pour les exemples, il y a eu 445 000 francs. Il y a frais de fonctionnement. Les lots de l'école, ils ont mis 400 000, 700 000 francs. 700 000 francs congolais. A l'époque, ils ont mis 45 000 francs. Ils ont mis 450 000. Ils ont mis 700 000. Ils ont mis 600 000. Ils ont mis 180 000. Ils ont mis 200 000. Ça dépend de la grandeur. Il y a encore là-bas. Il y a eu le prévu. Le deuxième palier, il y a eu le prévu. 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 Il y a eu les nouvelles unités. Parce que le président de l'Europe avait dit qu'il y a eu les nouvelles unités. Il faut trouver l'argent. Quand on a demandé maintenant, on a combien d'écoles ? On a combien d'enseignants ? Il faut maintenant identifier toutes les nouvelles unités. C'était ça le projet. Mais regardez maintenant la malice. Il y a eu les gouvernements. Regardez l'idée de renégat. Regardez l'idée de deux harcèles. Pour nous, il y a eu les gens qui ont mis à l'école. Il y a eu les gens qui ont dit qu'on va dire qu'il y a des bons côtés. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'on va nous engager. Ça veut dire que nous quittons la mission première de la vision de l'enseignement. Celle qui était d'identifier les gens en vie de leur paiement. Et pire encore, ils n'identifient pas. Mais d'abord, ils engagent. Ils engagent tous nous. Après, on va identifier les gens. Pour nous permettre, nous avons des cousins de l'enseignement. Nous avons des militaires du parti politique. Alors, expliquez-moi un peu. Qu'est-ce que nous voulons à la fin ? Le but, c'est quoi ? On va dire que nous sommes bellés. Par exemple, je prends un exemple fou. Par exemple, 70 000 nouvelles unités avec l'idée que les anciens agents ne sont pas rivalisées. Il y a une situation où l'État va dire que je ne sais pas payer les nouvelles unités. Tu aurais tombé dans ma campagne non payée. Et tant que tu aurais tombé dans ma campagne non payée, ça veut dire que les nouvelles unités, on compte en grève. Tant que les nouvelles unités, on compte en grève, la gratuité de l'enseignement aura subi un coût. Mais c'est le plan calculé comme ça. Mais il faut vraiment faire l'université pour comprendre que ce coût vient du FCC. Est-ce qu'il faut vraiment pour comprendre que ce coût vient directement du FCC ? Parce que le ministre de tutelle est du FCC. Mais c'est simple que ça. Pourquoi les vice-ministres du débit ne voulaient pas citer dans ces affaires ? C'est juste une question. Le ministre est du FCC. Moi, j'insiste encore, je ne citerai pas son nom. Je parle de ministre. Sans citer le nom de qui que ce soit. Le ministère. La fonction. Pas l'homme. La fonction. Alors expliquez-moi mes frères. Je ne suis pas en train de comprendre. C'est lui qui veut mener cette question. C'est là où il y a. Il faut être malade. Il faut avoir un problème au niveau de la tête. Vraiment, il faut être vidé dans sa cervelle pour ne serait-ce qu'il réfléchir comme ça. Comment vous pouvez imaginer que l'on dise identifiez et non vous vous engagez ? Quel est le rapport entre l'engagement et l'identification ? C'est la fraude. Simplement. Mais l'on dit identifiez-bas. Parce qu'on sait que quand on va identifier les gens, on n'aura pas un nombre important de tous les abonnés au bon. On va identifier les gens. On pourra s'arrêter par exemple à 12 000, 11 000 ou 15 000. Un exemple. On va s'arrêter là. Et quand on va s'arrêter à 11 000 ou 15 000, l'argent pour payer ces gens-là est valide. L'argent pour payer les nouvelles unités en fonction, c'est valide. Maintenant, c'est là leur projet. Alors nous, nous allons laisser les aventuriers comme ça continuer à nous gérer. Nous allons laisser les gens comme ça. Nous, nous ne sommes pas des femlettes. Je veux dire, on n'est pas des petits garçons, non. Non. Vous avez le même titre académique que nous. Il faudrait rappeler à ces gens-là. Vous avez été à l'école, les mêmes écoles que nous. Nous avons tous eu les mêmes qualificatifs. Alors vous n'allez pas venir nous intimider comme quoi vous vous êtes venus du ciel. Non. Ce n'est pas parce que vous appartenez à un parti de l'inamission ou à une plateforme de l'inamission que vous allez nous venir, nous, nous détruire. Non, pas possible. Si nous voulons un état de droit, c'est que les nouvelles unités ne se sont pas dans le boulot. Vous avez un point qui est dans le boulot. Mais les gens ne se sont pas dans le boulot. Et les gens ne se sont pas dans le boulot. Il y a un point qui est dans le boulot. Vous voulez que les gens ne travaillez qui ? Vraiment. Dans un bon moment, qui est, pour qu'il n'y ait pas de condamnation, il n'y a rien à voir. Même avec l'enseignement, c'est ça le plan. Tout le monde a promis à son parti politique que je vais vous engager. Et il y a une liste comme ça, avec 50 élèves, 50 noms, avec 70 noms, avec 80 noms. Et il y a eu un livre. Ok, on trouve notre part dans un bon moment. Chacun engage comme il entend, comme il veut. Des cousins, des cousines, des frères, du village, des frères, des quartiers. Tout le monde a promis à ça. Alors dites-nous un peu. Les enseignants qui peuvent enseigner, mais qui n'ont pas de frères, ils font comment alors ? Avez-vous vu les conditions de vie de ces enseignants-là ? Avez-vous vu les conditions de vie de ceux qui tiennent la craie ? Vous avez vu comment désacraliser la fonction de l'enseignant ? A quoi ressemble la fonction de l'enseignant aujourd'hui au Congo ? Et vous allez nous dire que vous avez géré ce pays pendant 18 ans. C'est comme ça que vous avez géré le pays ? Quel était le salaire d'un enseignant ? Quel était le salaire de celui qui travaille dans un directeur ou un préfet ? Mais c'était des misérables. C'est des gens qu'on pouvait apercevoir à peine. C'est des gens qui, quand ils parlent, vous sentez l'odeur de la pauvreté. Et vous voulez qu'on continue dans le logiciel. Quand quelqu'un vient, il dit non, il y a des gens qui disent non. Ils font de leur mieux pour faire échouer le plan de la gratuité. Le président a promis que l'année prochaine ou les 20 années qui vont venir, même école secondaire est comme à gratuite. À penser, bon go. Alors tous ces gens-là sont en train de tomber syncope. Il y a un problème. Il ne dorme pas. ils cherchent de tout le moyen, par tout le moyen, compromettre le plan. Parce qu'ils veulent engager leurs petits frères, ils veulent engager leurs cousins. Mais tu commis la situation, alors nous, nous allons nous taire. Non, pour l'amour du Congo, nous n'allons pas nous taire. Pour l'amour du Congo, nous n'allons pas nous taire. C'est comme disait dans la Bible, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et moi, pour l'amour de mon pays, je ne veux pas me taire. J'ai encore des plans. Ouzana Noélo, Aliboso, no dosa Aliboso. Comme vous voulez, vous savez, j'aurais aimé que quelqu'un se dise je recule un peu, on annule les arrêtés, on recommence à zéro. Mais comme vous vous obstinez à continuer et vous voulez nous imposer ça, en tout cas, rassurez-vous d'une seule chose, nous allons continuer à faire les démarches. Et le plan suivant, ça va être les descentes sur terrain pour montrer à la face du monde que des écoles fictives existent. On continue. Plutôt que l'engagement dans les commissions d'affectation, comme on a dit. Quatre. À propos de l'arrêté, Calamou, Sud Calamou était signalé comme une seule sous-division. Maintenant, Calamou est scindé par trois sous-divisions. Nous avons le problème des bâtiments, je viens de le dire tout à l'heure, le problème des bâtiments, nous sommes soulogés dans une salle de classe des VP3, 4 de Yolonor. Alors, dites-moi un peu, depuis quand une sous-division, depuis quand une sous-division vit dans une école. C'était la politique de l'enseignement de l'époque. Toutes ces écoles que vous voyez, mesdames et messieurs, la sous-division, la école, il y a un enseignement. Vous n'arrivez même pas à avoir des bâtiments, vous n'arrivez pas à avoir les infrastructures, vous n'arrivez pas à avoir des conditions de vie, vous n'arrivez pas à avoir des conditions vous n'arrivez pas à avoir des conditions de vie. Le peu que vous avez vous blaguez avec. Et quand les autres vous regardent, quand l'UNESCO fait les rapports des états, des écoles, mais on se moque du Congo aux Etats-Unis. Non, mais on se moque du Congo ailleurs. Mais on est d'accord parce que le ridicule ne tue pas. Quand on dit au Congo un ministre de l'enseignement, mais franchement, vous êtes ridicule. Excusez-moi de vous le dire, vous êtes ridicule. Quand on est ministre de l'enseignement au Congo, c'est ridicule. Parce que vous êtes ministre de quel secteur en réalité ? Regardez la précarité dans laquelle votre secteur se trouve. L'état des écoles, l'état des bureaux de secope et des bureaux de division. Dans quel état ces bureaux se trouvent ? Ils n'ont pas de machine, ils n'ont pas de courant, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas de panneau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau. Pour la plupart des cas, ils sont locataires. Et vous voulez vraiment vous égaler aussi, vous prenez compte que vous êtes ridicule dans la réunion. Non, mais parce que le ridicule ne tue pas. Parce que le ridicule ne tue pas. Et c'est des gens qui veulent à l'équipe de la TV, à l'OBP, à l'OBP, c'est parce qu'ils ne sont pas dans un pays comme l'Afghanistan. Si on était dans un pays comme l'Afghanistan, il y en a terrible. Je ne pense pas que deux ou trois personnes auraient le courage de raconter ce qu'ils racontent dans leur vie. Vous avez et de l'arrogance et de l'ignorance. Ceux qui travaillent dans le secteur et de l'arrogance et de l'ignorance. Choisissez d'avoir une, mais pas toutes les deux quand même. Vous ne pouvez pas à la fois être arrogant et ignorant. C'est suicidaire. Vous êtes soulogés dans les écoles. Trois, Provède, Secopé, Founa. À peu près 80 agents. Pour le moment, on ne connaît pas le nombre. Nous ne connaissons pas le nombre. Le Secopé, au niveau de la commune de Calamou, est subdivisé en pratiquement 4 ou justement 2 ou 4 comme ça. Antenne 1, on prend plus de 40 agents. maintenant, c'est plus de 100 agents. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Antenne 1, si vous voulez, Antenne 1, plus ou moins 40 agents. Plus ou moins 40 agents. C'était ce qui était dans le temps. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 100 agents. Si vous voulez, 100 agents. Antenne 2, plus ou moins 40 agents. Maintenant, il y a au-delà de 100 agents. Antenne 3. Toujours la Founa, Antenne 3. Plus ou moins 40 agents. Avant, mais aujourd'hui, on est dans presque plus de 40 aussi. On a dépassé donc. Donc, le total ici, c'est plus ou moins 50 agents de nouvelles unités engagées. 250 nouvelles unités engagées. Carapona, Marambouya, Yafouna. Quatre. Nous allons du côté de Calamou. Toujours de Calamou. Maintenant, c'est Cernir Calamou, je crois. Service national d'identification des élèves. C'est Cernir. Cernir. Service national d'identification des élèves. Les services étaient à 40, à plus ou moins 40 agents. Maintenant, c'est 257 agents. Bon. C'est pas possible. Quand moi, je vois ça, mon cœur pleure. Je me dis, est-ce que nous avons le même Congo ? Monsieur le président de la République, ça, c'est une gifle contre vous-même. Si vous n'agissez pas, cher président de la République, si vous n'agissez pas, si vous n'instruisez pas au procureur général de bien tirer au clair cette affaire, vous serez le premier responsable de la République démocratique du Congo. Les gens se souviendront que vous avez commencé une chose et que vous ne l'avez pas fini. Pas parce que vous n'avez pas la volonté. Tout le monde connaît votre volonté, tout le monde a vu votre volonté. Mais on va maintenant regarder dans votre capacité de suivi. Monsieur le président, Mobutu avait des belles idées aussi. Mobutu avait des belles idées. Mais si Mobutu n'a pas réussi parce que l'entourage de Mobutu ne mettait pas en pratique ce que lui Mobutu voulait et lui Mobutu, il était complaisant et il restait en train de ne pas faire le suivi. Ne tombez pas dans ce piège de ne pas faire le suivi, monsieur le président. Quand vous commencez une affaire parce que c'est votre vision, battez-vous jusqu'à ce que la vision soit accomplie. Mais si vous laissez, vous tournez les dos, vous laissez faire, vous croyez à la bonne foi des gens, c'est vous qui allez être le premier à être tiré. Les gens vont oublier le ministre. Est-ce que vous pensez que tout le monde connaît les ministres qui se sont succédés dans l'enseignement à l'époque de Kabila ? Mais pourquoi c'est Kabila qui prend le coup aujourd'hui ? Parce que c'est lui le président de la République. La même chose avec vous. On va oublier le nouveau ministre. On oubliera celui qui viendra après. Mais vous, on ne vous oubliera jamais. Parce que c'est vous qui finalement imprimez la marque. Mais si vous ne regardez pas d'un bon oeil, vous n'êtes pas vigilant sur la question. Ils vont vous saper, ils vont vous saboter et vous, vous allez payer le prix pour ça. Malheur à ceux qui commencent un projet et qui ne le finissent pas. Et malheur à ceux qui ne voient pas les gens le détruire. Nous sommes en train de dire que faites très attention sur la question. 40, plus ou moins 40 agents. Et maintenant, on a 257 agents. Par quel mécanisme ? Par exemple, il y a des États-Unis et il y a des emplois. Il y a des modèles quand même. Atene aux États-Unis, on va créer un emploi avec sa caracté. Mais créer un emploi avec un modèle où il y a des modèles. Le critérium est lequel ? On engage les gens sur base de quel critérium ? Sur base de quel cursus ? On a fait un petit peu sur le niveau de l'État. On a fait un niveau de l'État. Quel est leur background ? Quel est le lien qu'ils ont dans le domaine de compétence dans l'enseignement ? Quel est le lien ? Si le parti politique doit venir s'ingérer dans l'enseignement, alors c'est l'inanition de l'État. C'est l'inanition de la nation. Allons-y un peu plus loin. Peut-être qu'on va terminer. On m'a dit qu'il y a une minute. Beaucoup d'illégularités ont été constatées. Il y a usage de faux. Ils ont engagé des élèves étudiants, des mineurs, des photocopies de commissions d'affectation. Ça, ce sont des révélations. On ne dit pas que moi je n'assume pas. Et d'abord, révendications. Il y a eu des agents... Mais on ne va pas dire que c'est faux. Parce qu'à l'époque à Kabir, on avait des petits messieurs qui avaient 14 ans mais qui avaient les matricules. On avait des petits garçons qui le travail venaient les chercher chez eux à la maison. Ils avaient 14 ans et ils avaient déjà les matricules. Ben donc, on est qu'on s'en va prime. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais mis le pied dans le ministère à Nabango alors qu'ils ont des matricules. C'est un secret de polichinelle. C'est une vérité absolue que l'administration publique refuse de voir. Il y a eu aussi mécanisation des agents qui sont au village. Le cas de Bokayani, lycée Boyokani, pardon. Le cas de lycée Boyokani, conventionné catholique à Yolo Sud. On a mécanisé des agents qui sont au village dont les directeurs des études ne connaissent pas les messieurs mécanisés. Ndeco. Moutouazana Bouala, Mazou Moussa de la Congo. Azou Moussa de la Kine. Directeur de la Kine. Il y a des noms qui ont été greffés comme ça dont on ne connaît jamais. La justice ne pourrait être faite que si on annule cet arrêté inutile, cet arrêté provocateur, cet arrêté immoral signé par le ministre de l'enseignement. Je dis, mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux, qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Le Bougou Congolais unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. de la Kine. Le Bougou Congolais de la Kine. de la Kine. Congolais de la Kine. Le Bougou Congolais de la Kine.